Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis, le normand, nous allons utiliser également le Sweet Ladies et nous utiliserons l'oracle des reflets, donc deux oracles, un le normand. Ce sont des jeux que j'ai créés que vous retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos, vous avez la référence aussi qui s'affiche sur la vidéo, et je vous invite à compléter votre tirage en regardant votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Je fais également des petits tirages tous les matins sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver ces tirages tous les matins, pour ça c'est pas très difficile, il suffit de vous abonner, activer la petite cloche, ça vous permettra de les avoir directement dans votre boîte mail quand vous vous réveillez. Voilà, allez, on commence tout de suite avec le normand, donc pour votre première semaine les vierges. Alors pour votre première semaine on voit déjà avec le normand qu'il va y avoir peut-être des petites frictions avec vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants ça peut être un enfant autre que le vôtre, ou bien votre enfant intérieur aussi, donc des petits stress qui sont liés peut-être à une, comment dire, une blessure d'enfance par exemple, quelque chose qui va rejaillir en vous, ou bien c'est simplement des frictions avec vos propres enfants, donc pour cette première semaine. Voilà donc la carte du Sweet Ladies, la carte de l'oracle des reflets. Alors on a des messages, des guides, des synchronicités qui vont vous arriver durant cette première semaine, donc écoutez-les, peut-être d'ailleurs que ça pourra vous aider dans ce conflit qui est un peu présent, et on voit de ne pas baisser les bras parce qu'ici il y a la carte de l'entraide, donc si ces difficultés sont liées à votre propre enfance, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à en parler, à voir un petit peu ce que les autres en pensent par exemple, ou de demander de l'aide à vos guides pour avoir justement un message des synchronicités et être guidés. Si c'est en lien avec votre, vos enfants, ne baissez pas les bras, c'est pareil, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide et à rester un support fiable et solide pour vos propres enfants et pour que les choses se tassent un petit peu. Ici ce sont les souris, ce sont des petits stress, ce sont des petites anxiétés, rien de grave, je vous rassure, mais bon c'est quand même un, ça a quand même ce petit côté stressant, voilà. Alors pour la seconde semaine, nous avons avec le Lenormand, alors des messages qui vont vous arriver, qui vont, voilà, vous allez récolter, vous allez avoir des messages qui sont en lien avec des choses que vous avez mis en place précédemment et ici vous allez avoir des résultats, vous allez connaître les résultats, alors positifs ou négatifs, je ne peux pas vous dire, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez mis en place, à quel point vous vous êtes donné dans un projet ou voilà, ça peut être des résultats d'examen par exemple, mais vous allez avoir sous forme de lettres, de mails, de SMS, des réponses à ce que vous avez commencé à mettre en place, à ce que vous avez semé autour de vous. Alors au niveau des oracles, nous avons la carte de l'automne et avec le Sweet Ladies, vous avez cette idée de dualité, de travailler ensemble en harmonie, de créer une union. Alors ici, on est, voilà, avec ces personnages qui doivent travailler ensemble, qui doivent créer quelque chose ensemble et avec la carte de l'automne, on voit qu'il y a la maturité suffisante. Donc c'est une bonne semaine pour vous pour travailler en binôme, avec un collègue, à faire des projets à plusieurs. Peut-être justement aussi, comme on l'a vu précédemment avec la carte de l'enfant, si vous avez des tensions avec vos enfants, travailler en osmose avec votre partenaire pour apaiser ces tensions ou essayer de faire quelque chose avec votre enfant pour justement diminuer ces tensions-là. On a vraiment cette idée durant cette seconde semaine de travailler ensemble, main dans la main, de créer quelque chose ensemble et on voit que vous avez toutes les ressources et toute la maturité nécessaire pour le faire grâce à la carte de l'automne. Donc fiez-vous à vous, fiez-vous à ce que vous savez faire et vous allez voir que ça va très très bien fonctionner. Les relations vont être plus matures, plus sages, plus... On va agir dans un but commun également avec la carte de l'automne. On ne va pas être dans un but égoïste mais vraiment dans un but commun pour avancer ensemble. Donc, c'est vraiment une bonne semaine pour vous pour mettre des choses en place, des projets qui nécessitent justement de travailler à plusieurs. Alors, pour votre troisième semaine... On a toujours cette idée d'union qui est ici. Pour votre troisième semaine, on voit qu'il y a des coups de chance qui vont vous arriver mais faites attention au revers de la médaille parce qu'on a quand même la carte des nuages qui montrent que... Et bien, ça va vous obstruire un petit peu la vue. Vous ne saurez plus vraiment dans quelle direction prendre. Donc, voilà. On a des opportunités qui vont s'offrir à vous et ça va être à vous vraiment de trouver l'opportunité qui va vraiment vous correspondre. Si vous avez plusieurs opportunités, prenez vraiment le temps de vous poser et de regarder ce qui va être profitable pour vous dans l'avenir, justement. On a aussi, du coup, avec la carte du Sweet Lady, cette idée d'aide, de soutien, d'accompagnement justement dans les moments difficiles. Donc, si vous voyez que vous avez des difficultés durant cette troisième semaine, demandez de l'aide. Ne restez pas tout seul, demandez de l'aide parce que des solutions vont vous être apportées aussi par les autres et par les personnes qui vous entourent. Et vous allez voir que, finalement, vous allez aussi avoir un sentiment, le sentiment d'être comblé, d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous, autour de vous. Vous ne manquez de rien. Donc, gardez bien ça en tête. Vous ne manquez de rien. Vous avez toutes les ressources pour vous accompagner tout au long de la semaine et pour aller au-delà aussi des moments de difficultés qui pourraient jalonner votre semaine. Mais on a une carte d'harmonie qui est aussi ici. Donc, finalement, même si pendant un certain temps, vous allez peut-être vous sentir un peu désorienté, on va voir que vous allez quand même très vite retrouver un équilibre, une harmonie. Vous voyez ici, on est un peu déséquilibré. On demande à quelqu'un de nous aider et hop, on nous tend la main. Ça y est, on retrouve son équilibre. Donc, ça va très vite. Ça va très vite et on retrouve très très rapidement cet équilibre qu'on voit avec le symbole du yin et du yang ici sur le bol. C'est intéressant parce qu'ici aussi, on a cette idée de yin-yang puisqu'on a un homme et une femme. On a la terre et on a l'eau. On a vraiment des symboles comme ça qui se relient, qui se rejoignent et qui font justement, qui créent comme ça de l'harmonie ensemble. Voilà, donc demander de l'aide apportera de l'harmonie. Se sentir entouré, être entouré apporte de l'harmonie pour vous durant cette troisième semaine, les Vierges. Alors, pour votre quatrième et dernière semaine, alors peut-être un travail qui va prendre fin pour vous. Peut-être beaucoup de travail aussi. On vous a demandé de faire beaucoup de choses dans votre travail et là, les choses vont un petit peu se tasser. Vous allez pouvoir retrouver un petit peu de tranquillité. Ou alors, c'est peut-être la fin d'un contrat, la fin d'un travail, la fin d'un CDD, un contrat qui va peut-être se terminer, un projet qui va prendre fin dans votre domaine professionnel. Et vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Alors, on a une idée de solitude également qui va être présente, de cette envie de se mettre à l'écart, de repenser, mais dans les deux sens, comme un pansement. Vous savez, comme penser ses plaies. Puisqu'on a ici l'ombre qui est présente. Donc, avoir le temps de réfléchir et de travailler sur votre ombre. Ça va être très, très intéressant pour vous durant cette dernière semaine. De voir un peu, d'éclaircir un peu certaines parts d'ombre. Et pour ça, vous avez besoin de prendre le temps de méditer, de passer du temps seul avec vous-même. De vous reposer, de vous mettre un petit peu à l'écart aussi. Pour faire cette analyse sur vous-même. Donc, vraiment, ça va être quelque chose de profitable pour vous durant cette dernière semaine. Pour apaiser aussi peut-être certaines tensions. Voilà. Et puis, pour pouvoir vous ressourcer. Et puis, pour pouvoir mettre en lumière certaines choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous étiez pris dans la multiplicité des choses que vous deviez faire. Avec ici, par exemple, la carte des poissons. Beaucoup trop de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de choses à faire. Jongler entre familles, entre travail, entre les dossiers, entre la maison. Entre beaucoup trop de choses qui étaient à faire. Et là, ça va vous demander vraiment. Vous devez mettre fin à ça. Pour retrouver un petit peu de calme. Et puis, apaiser justement les tensions qu'il pourrait y avoir en vous. Mettre en lumière certaines zones d'ombre. Qui vous ont un petit peu... Qui ont rejailli ces derniers temps. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. A partager. Et puis, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !